Le moment historique dessine les états d'un peuple. Or, l'Afrique aujourd'hui, l'Afrique noire dans son ensemble aujourd'hui, sort des moments les plus difficiles dans l'histoire de l'humanité. Quatre, cinq siècles d'esclavage, de traite négrière, les conséquences sont immenses. Destruction des sociétés, destruction des mentalités, des psychologies, destruction de la thémographie, destruction de tout un peuple. On pouvait disparaître de l'histoire. Il n'y aurait plus réellement de peuple africain. Mais l'Afrique, malgré tout, a résisté. Sur le continent, dans les Caraïbes, dans les Antilles, au Brésil et aux Etats-Unis, partout en Amérique latine aussi, l'Afrique a résisté. La représentation nationale a solennellement qualifié la traite et l'esclavage de crime contre l'humanité. La France a ouvert la voie aux autres nations. Mémoire et justice devaient être rendus à ces millions et ces millions de victimes anonymes de l'esclavage. Aujourd'hui, 10 mai 2006, la France célèbre la première journée consacrée en métropole a la mémoire de la traite négrière, de l'esclavage et de leurs abolitions. La traite occidentale du début du XVIe siècle jusqu'au milieu du XIXe, ne fut ni la première ni la seule manifestation de la traite négrière, qui s'est étendue sur plus d'un millénaire. Il y a la nécessité, c'est vrai, des complicités multiples jusque dans les pays d'origine des esclaves. Mais par le caractère systématique qu'elle a revêcu, par son expansion géographique, la traite occidentale a exercé une influence sur l'évolution de tout notre monde. Budou, Bourdon, Aline, Naringo, Mazsina, Nagu, Narnia, Garnu, Mazsina, Madsina, Galini, Masino, Mazsina, ... ... Commémoration de l'abolition de l'esclavage. Aujourd'hui 10 mai, la date avait donc été choisie Première journée de commémoration nationale de l'abolition de l'esclavage Oui, et cette journée décidée par le président Jacques Chirac Devait mettre fin à toutes les polémiques C'est raté parce que les polémiques continuent Il y a tout d'abord ceux qui trouvent que cette journée est bien timide Et notamment le cran qui réunit toutes les associations noires Qui aurait aimé qu'on en fasse plus Il y a aussi de l'autre côté les historiens et certains députés UMP On en aura un en ligne dans un instant Qui eux trouvent qu'on en fait trop Ce n'est pas à la loi d'écrire l'histoire Ils voudraient notamment abroger la loi Taubira sur l'enseignement de l'esclavage Pour les historiens par exemple, il n'est pas normal de passer sous silence Les traites africaines ou arabo-musulmanes Et ne retenir que la traite européenne Bref, la polémique continue malgré cette journée de commémoration Gaston Oui, la deuxième partie de la polémique est d'un malsain à Tristan Je veux dire que ce n'est pas parce que nous en France Moi c'est comme Français que nous faisons cette commémoration Ce que les Arabes ont fait, ça les regarde Ce que les Africains ont fait, ça les regarde Ici en France, on ne va quand même pas mélanger Le jour où on commémore par exemple, je ne sais pas, nos guerres ici On ne va pas dire tiens on ne va pas le faire parce qu'il y a eu des guerres dans le monde entier Ou bien on ne va pas mélanger tout Personne n'accuse la France aujourd'hui d'avoir été esclavagiste Mais nous disons parce que nous sommes tous citoyens français Et que nous sommes concernés par cette problématique C'est pour cela qu'ensemble, les yeux dans les yeux, on se regarde et qu'on ne dit plus jamais ça Je ne commémore pas comme noir, je commémore comme français Moi j'attends qu'aujourd'hui on ne me regarde plus comme un noir en France En pensant à l'esclavage et à la colonisation C'est ce que je dis tout le temps Je ne veux plus être esclave de l'esclavage Je ne veux plus qu'on me dise pauvre Gaston vous avez souffert Je voudrais qu'on me voit comme français, point Moi je ne suis pas d'accord avec Gaston du tout Je considère au contraire que moi Peut-être que je ne suis pas représentant de la majorité Mais j'ai le sentiment que si Quand je vois un noir dans la rue Je me fous de savoir s'il est américain, noir américain, noir africain S'il vient des dom-toms, peu importe Il est un citoyen comme un autre, citoyen du monde, citoyen français Donc le fait de réveiller à nouveau De reconstruire cette espèce de communautarisme Contre lequel je me bats depuis toujours Je trouve ça ridicule Moi quand je vois Gaston la première fois Avec son béret basque Il n'est pas très basque d'ailleurs son béret, peu importe Très franchement A aucun moment je ne pense à l'esclavage A aucun moment je ne fais référence parce qu'il est noir A l'esclavage C'est épouvantable D'ailleurs je vais vous raconter une anecdote assez marrante J'avais donné rendez-vous à un type qui m'avait appelé au téléphone un jour Et on s'était donné rendez-vous dans un bistrot Ou dans une brasserie quelque part au Trocadéro Et on me disait comment on va se faire pour se reconnaître Je lui dis écoutez moi là je suis blond A l'époque j'étais bon maintenant c'est plutôt blanc J'ai une cravate de telle couleur, vais-ce de telle couleur Et lui il me parle avec un accent un peu celui de Galston Qui roule les airs, c'est pas bourguignon Mais on voyait bien qu'il était ou africain En tout cas manifestement il était noir Et lui il me donne une description parlant de sa cravate aussi Je lui dis excusez moi je vais vous poser une question peut-être un peu indiscrète Est-ce que vous ne sauriez pas D'origine africaine ? Il me dit oui Ah bah je dis c'est plus simple on se reconnaîtra plus facilement Donc il faut arrêter de complexer Merde sur la couleur, sur l'origine, il y en a marre Stop moi quand je vois Que ça soit Gaston ou un black Franchement à aucun moment je pense à l'esclavage Alors arrêtons de recommunautariser De recréer encore une fois Comme la journée de la femme La journée de l'homosexuel Stop arrêtez de nous emmerder avec ça Jacques ? Ah sur la journée bon De toute façon je pense que c'est tout à fait dans la ligne de la loi Taubira Mais arrêtons de dire qu'on n'en fait pas assez Et j'ai surtout entendu qu'il y en a qui disaient Que ça soit un jour de congé Alors là ça n'a rien à voir avec ces esclavages Ah si c'est pratique Avec le 8 mai Alors là je tiens à m'exprimer dans les grandes gueules Je suis contre Et il n'y a qu'à voir comment Je ne vais pas faire un couplet là-dessus Mais combien on travaille de jours en mai Déjà j'estime que le 8 mai Ça devrait être terminé Qu'on devrait le regrouper avec le 11 novembre Alors pas un jour de congé Je dirais c'est dans la ligne de la loi Taubira Au moins ça a le mérite d'exister Mais je me méfie de ces journées La journée de la femme Ça doit être 365 jours Absolument Et c'est pareil contre l'esclavage C'est vraiment Même chose pour l'antiracisme C'est la même chose S'il y a qu'une chose Et qui autant que les propos des esclavagistes méritent C'est d'entendre l'eau qui l'entend Clamer dans le meilleur esprit Sans doute Que tous les hommes sont des hommes Et qu'il n'y a ni blanc ni noir C'est penser à son aile Hors du monde Tous les hommes ont même droit J'y souffri Mais du que mon l'autre Il en est qui en ont plus que l'un Là est l'inégalité Une inégalité de sommation Comprenez-vous A qui fera-t-on croire que tous les hommes J'ai dit Pour ce sans privilège Sans particulière exonération Ont connu la déportation La traite L'esclavage Le collectif Le renvoiement à la bête Le potage La phrase qu'on suit Je repousse Ils ont reçu platé sur le corps Au visage de millions d'achats Nous seuls, madame Vous m'entendez ? Nous seuls, les nègres Alors, au fond de la fosse C'est bien ici que je m'entends Au plus bas de la fosse C'est là que nous plions De là que nous aspirons à l'air A la lumière Au soleil Et si nous voulons remonter Voyez Comme s'impose à nous le pied qui sache Le muscle qui s'étend Les dents qui se serrent La tête Oh là, la tête L'arche est froid Et voilà pourquoi il faut en demander au l'air Plus qu'aux autres Plus de travail Plus de foi Plus d'enthousiasme Un pas Un autre pas Encore un autre pas Et tenir, gagner chaque pas C'est une remontée C'est une remontée Jamais vue que je parle Messieurs et mesdames Les malheurs à celui dont le pied C'est une remontée Le commerce triangulaire A été une entreprise De déshumanisation Qui a duré Plusieurs siècles Et à l'échelle de Plusieurs continents Une tragédie Qui a vu la déportation en masse D'hommes De femmes D'enfants Arrachés à leur terre Aux leurs Et convoyées Comme des animaux En ravalant les esclaves Pourrant du bien Meubles Le code noir Promulgué en France En 1685 Leur dénier La qualité d'homme La légende biblique elle-même Fut pervertie Pour légitimer Ce trafic odieux Certains prétendirent Que les noirs Descendaient de Cham Maudits par son père Noé Et voilà comment L'on essaya De justifier La femme Et la justifia Ne nous y trompons pas Aujourd'hui encore Cette tragédie A des échos En Occident notamment Elle a donné corps Aux thèses racistes Les plus insupportables En contradiction Absolue Avec Les idées des Lumières En privant l'Afrique D'un sang vigoureux Elle a épuisé Ce continent Et aujourd'hui Encore Des formes D'esclavage Et de travail forcé Subsistent dans le monde Contre lesquelles Nous devons Plus que jamais Nous mobiliser Dans ce drame Pourtant Sont nés De nouveaux peuples Et une culture Forte et originale Enfin Il y a une journée De commémoration Qui reconnaît Je dirais Un pan de l'histoire Qu'on ne doit pas nier Qu'on doit assumer Sans culpabiliser Sans s'auto-flageller Mais parce que La mémoire Elle ne sert pas A victimiser Elle sert à éviter A ce que se reproduisent Des phénomènes Qui sont inacceptables Moi je le vis comme ça Et il me semblait Pas normal Effectivement Qu'on passe à côté Je dirais De cette question Abominable De l'esclavage Sous couvert Que les arabes N'en parlaient pas Ou les africains Comme l'a dit Gaston C'est l'histoire de France Qui nous intéresse Nous sommes français Et nous devons partager À un moment donné Une mémoire commune Et pour savoir Où on va En tant qu'historien français Il faut savoir D'où on vient Et comment on veut faire Communauté nationale Et moi je pense Que ceux qui se nourrissent De conflits On n'en fait pas assez Ou on en fait trop Ce sont des gens Qui utilisent Des fonds de commerce Pour exister Pour se donner la parole Moi je dis Enfin on a cette journée Mais cette journée Elle ne sera Que ce qu'on voudra bien En faire Et que ceux qui pensent Qu'on n'en fait pas assez Initient des initiateurs Prennent des initiatives Montent des actions Des conférences Invite des gens Je veux dire L'école Ça ne tient qu'à eux L'école Et enfin Dans l'Emmanuel scolaire Connait une histoire de France Avec ses ombres et ses lumières C'est vrai que dans l'Emmanuel scolaire On n'a pas beaucoup parlé D'esclare jusqu'à présent Avant une histoire de France Avec ses ombres et ses lumières C'est pas se mettre des coups de fouet En tant que français C'est assumer l'histoire De notre pays Bien sûr Et regarder devant Toute histoire Je voudrais dire Que je suis vraiment très content Qu'il y ait des gens Comme Daniel dans ce pays Qui ne voient vraiment pas le noir Et qui se disent Non non ce que je vois C'est un citoyen Je suis vraiment très content Qu'il y en ait nombreux Je ne demande qu'à voir Mais je demande à savoir Si ce n'est pas dans ce pays Où on a besoin aujourd'hui À moins que nous soyons tous imbéciles Au gouvernement Et on a souvent tapé sur eux Pour qu'aujourd'hui je dise Quand même Quand un ministre de la République Nous dit Écoutez Je pense qu'on a besoin D'une discrimination positive Dans ce pays Parce qu'il y a quelque chose Qui est en retard Il y a des gens Qui n'ont pas Tout ce qu'ils méritent Aujourd'hui Il faut bien qu'on fasse ceci Et que tout cela Les gens tombent tous les jours Dans le panneau Parce que Vous mettez un CV Mado Koulibaly Vous êtes viré Vous mettez un CV Le même Dupont Ferdinand Vous êtes appelé Moi je dis Je ne suis pas du tout Dans cet enfermement là Mais je sais que c'est un espace Qui existe encore aujourd'hui Je matraque l'esclavage Entre guillemets Je matraque la colonisation Dans mon livre En disant Nous ne nous enfermons pas là-dedans Mais c'est vrai que Si tous les français Ne tenaient pas compte De la couleur de la peau Aujourd'hui On n'aurait pas besoin De tous ces espaces C'est le fait d'une minorité Gaston La place de la nation Je ne pense pas que ce soit L'endroit idéal Pour faire une commération d'esclavage Mais qu'on ait des endroits cultes On pourrait commencer déjà Pour travailler sur un projet De mise en place D'un musée par exemple Ou d'édifice Comme ça là On pourrait se dire Tel endroit C'est fait pour l'esclavage Et les gens peuvent se réunir ici Là ce qui est malheureux par exemple C'est que tout le monde Fait quelque chose sur l'esclavage Donc il se passe quelque chose ici Il se passe des choses à République Il se passe des choses en banlieue Il se passe des choses partout Alors qu'on devrait tous Se réunir Sur un seul et unique point C'est ce que nous on pense On sait que ce soir Quand chacun va rentrer chez soi Devant son dîner On va en parler Mais demain matin au réveil Tout sera oublié Et on attendra l'année prochaine Pour une nouvelle journée Certains profiteront de cette journée Pour ne pas aller travailler Pour ne pas aller à l'école Vous savez ce que c'est Parce qu'on ne connait pas l'histoire Parce que pour nous les plus jeunes C'est ce qu'on n'a pas appris à l'école Ce n'est pas des débats Qu'on a à la maison Ce n'est pas des débats Qu'on a dans la rue C'est la première fois Qu'une journée nationale Est organisée Pour nos ancêtres Donc on est là en même temps Pour marquer les esprits Et puis de part et d'autre De tous se solidariser On va dire pour ça Voilà on est là pour se rassembler Pour le 10 mai En commémoration Pour ce qui s'est passé Donc c'est une journée importante Et il faut effectivement se rassembler Montrer qu'on est là Et que c'est une journée importante pour nous Voilà L'esclavage a été pour nous Et pour l'Afrique surtout Quelque chose de bouleversant De terrible Il n'y a pas de mots Qui pourraient caractériser Ce qu'a été l'esclavage Malheureusement il existe encore De l'esclavage Y compris en France Et dans le monde Et en Afrique C'est la solidarité Avec les travailleurs africains Qui sont dans la région parisienne Manifestation Que nous voulons perpétuer Chaque année Pour être à leur côté Et avec eux Dans ce combat Pour l'évolution Les libérations De l'Afrique Du néocolonialisme Et de la mondialisation Perverse Qui est actuellement C'est une commémoration Fête dans la dignité Qui correspond finalement A des années De lutte acharnée Et c'est un moment De respiration C'est un recueillement digne Tel que le demandait La commémoration De l'abolition De l'esclavage J'en suis très fière Et très heureuse Pour toutes les personnes Qui disent Que finalement Cette première journée Ne donnera suite A rien du tout De concret Ou ne renforcera pas Notre présence De la société française Je voudrais juste dire A ces personnes là Qu'elles ont tort C'est tout simplement Parce qu'elles n'ont pas compris Les combats Que bon nombre de gens Ont menés Des personnes anonymes Ou des personnes Aujourd'hui Toujours dans le combat Et dire cela C'est insulter un peu plus Ceux qui luttent Ceux qui se battent A toutes les victimes De l'esclavage A toutes les victimes Du colonialisme A toutes les victimes Du néocolonialisme Et du racisme Aujourd'hui Il n'est plus possible De retourner en arrière D'avoir une autre attitude Que la France même Est une autre attitude Elle reconnaît aujourd'hui La présence de français noirs Elle reconnaît leur histoire Elle reconnaît leur tragédie Alors Soyez au combat avec nous Plutôt que de chercher Ce qui nous divise Trouver ce qui nous rassemble Et elles sont évidentes Des choses qui nous rassemblent Bon c'est un début C'est intéressant Mais bon Tout le travail reste à faire Et quand je dis C'est un début Pour nous Parce que j'ai l'impression Que pour l'Etat Et pour les autorités C'est l'occasion De se donner bonne conscience Et puis de tirer un trait Sur le dossier Alors que je pense Que tout reste à faire Mais bon On va continuer L'histoire de Djimé Contre la barbarie De la traite négrière Et de la colonisation Vient de ce que nous avons Initié ce combat De longue haleine Qui prend ses sources Du combat de Toussaint Louverture Du combat de Martin Luther King Du combat de Franfanon Des idées du sang De Lumumba Des idées de Pouma De Garvey D'esprit Et de Dubois Chaque Noir est blessé Chaque Noir est le fils Des esclaves Chaque Noir est le fils De la traite négrière Et que chaque pays Comme la France a donné le ton Doit inventer une journée nationale Pour célébrer ce crime Dont la journée de Djimé C'est la journée française De la reconnaissance De sa part De l'esclavage De la traite négrière L'Espagne L'Espagne L'Italie La Hollande La Suède N'est-ce pas La Belgique L'Amérique N'est-ce pas Les Anglais Doivent avoir Les mêmes journées À leur niveau N'est-ce pas Dans le Djimé français Dans le ton Pour tous Les Noirs français Les Noirs américains Les Noirs belges Les Noirs italiens Doivent avoir Leur journée De cette célébration Ce sont des dates De victoire Comme chaque pays D'Europe Faites ses jours De victoire Contre le nazi Contre les barbaries De la deuxième guerre Européenne Qu'ils appellent Guerre mondiale Il n'y a jamais Eu de guerre mondiale Il y a eu Des guerres d'Europe N'est-ce pas Dont les conséquences Ont été mondiales Et ces guerres-là L'Afrique Les a partagées En accompagnant l'Europe A la victoire Et après l'Europe S'est tournée Contre nous Pour nous esclavagiser Pour nous néocoloniser Aujourd'hui Pour que vive la république Il nous faut Lutter sans relâche Contre tout ce qui peut L'empoisonner Les discriminations Font perdre la foi républicaine A ceux qui en sont victimes Les discriminations Le racisme C'est la négation De tout ce que nous sommes De tout ce que nous avons construit De tout ce qui nous fait vivre En tant que nation Les grandes gueules Le député de la majorité Christian Vanest Est avec nous Aujourd'hui dans les grandes gueules Pourquoi est-ce que nous avons Appel le député Christian Vanest Parce qu'il y a une quarantaine De députés Ils jouent les grandes gueules Oui Le député Vanest Bonjour Bonjour Avec vos collègues Vous voulez Abroger la loi Taubira On va rappeler que cette loi A fait de l'esclavage Un crime contre l'humanité Et a réclamé Qu'on enseigne davantage L'esclavage A l'école Pourquoi elle vous gêne Cette loi Taubira ? C'est très simple C'est pas la loi Taubira C'est l'article 2 De la loi Taubira Et c'est tout simplement Pour qu'on applique Exactement le même traitement A la loi Taubira Que celle qu'a subi La loi sur les rapatriés Sur les bienfaits de la colonisation Il paraît que les législateurs Ne doivent pas se mêler d'histoire Alors On s'est servi de cet argument Pour faire disparaître L'article 4 De la loi sur les rapatriés Article qui disait Que la France Avaient fait aussi de bonnes choses Dans les territoires d'Outre-mer Et que Les troupes issues de l'Outre-mer Ataient venues se battre pour elles Bon on a fait tomber tout ça Dans la même nasse Et aujourd'hui Voilà qui pas comprend La date De la loi Taubira Pour dire N'oubliez surtout pas Que la France a été esclavagiste Je trouve que ce traitement Est complètement inégalitaire Et qu'il est en plus Extrêmement dangereux Pour la formation Des jeunes français Alors je dis Égalité Égalité D'accord mais Christian Vanesse Plus d'article 4 Plus d'article 2 Mais Christian Vanesse Est-ce que vous avez regardé Les manuels scolaires Au lycée Au collège Oui bien sûr Est-ce qu'on parle vraiment De l'esclavage Et de la traite négrière Dans ces manuels Absolument Longuement D'ailleurs j'en ai un exemplaire Sous les yeux C'est la collection Jacques Marseille Où il y a effectivement Tout un chapitre Sur l'esclavage Donc pas besoin de faire de loi Mais monsieur le député Vous vous battez avec force Pour l'égalité On le sent là Sur ce sujet Mais est-ce que vous vous battez Avec la même force Pour qu'il y ait l'égalité En matière de représentativité Dans le champ politique Sur les travaux De l'Assemblée nationale Dans les partis politiques Dans les postes de haut niveau Parce qu'on ne voit pas Beaucoup de gens de couleur Dans ces endroits là Comme par hasard Je vous dis je t'apporte Complètement ce qu'a Edithi Tout à l'heure Vous savez moi Mes ancêtres n'étaient pas N'étaient pas français En ce qui concerne l'enseignement Manifestement Il faut avant tout Enseigner aux jeunes français Qui sont tous français La couleur de la peau Est quelque chose d'extrêmement secondaire Et d'ailleurs Tous les français Qui sont de couleur noire N'ont pas tous Quelque chose à voir Avec l'esclavage C'est vrai sans doute Pour les Antillais par exemple Mais ça n'est absolument pas vrai Pour la plupart des habitants En Afrique noire Dont je vous rappelle d'ailleurs Que Savornian de Braza Les a délivrés De l'esclavage Donc on pourrait dire Exactement l'inverse Vous voyez Vous parlez de la couleur de la peau Mais l'appartenance à une religion Ou la non-appartenance à une religion A la même importance Ou en tout cas On ne doit pas en faire état De la même manière C'est plus importante pour moi Parce que si vous voulez La couleur de la peau Pour moi c'est égal à zéro C'est égal à zéro Ce qui compte Ce n'est pas la couleur de votre peau C'est ce que vous avez dans la tête En revanche la religion Détermine un certain nombre De vos comportements Mais vous ne définissez pas Un français par sa religion non plus Ah non sans aucun doute Voilà C'est de ça dont on parlait Monsieur le député Je suis tellement d'accord avec vous Que mon deuxième livre A pour titre Au-delà du noir et du blanc C'est à dire Au-delà du noir et du blanc Il y a l'homme Effectivement Moi je défie la France aujourd'hui De pouvoir se battre Pour qu'on sorte justement De cet enfermement ethnique De cet enfermement racial Je ne demande que cela C'est pour cela Que je me batte tous les jours Et la commémoration d'aujourd'hui Je pense quand même Que elle a sa place Parce qu'il y a justement Cette fragilité Il y a cette fébrilité Qu'on rencontre Et que certaines personnes Ont besoin Ont vraiment besoin De se passer Pour se sentir à l'aise Peut-être pas tout le monde Et puis c'est vrai Ce que vous dites Je le dis clair Net et précis Je n'ai jamais été Descendant d'esclaves Moi par exemple D'origine camerounaise Donc effectivement Il faut faire la part des choses Tout le monde n'est pas Descendant d'esclaves Mais on a aujourd'hui Dans la nécessité absolue De commémorer Pour que la France N'ait pas honte De son histoire Mais attention Attention A ne pas dire Aux jeunes noirs D'aujourd'hui Vous êtes tous Descendants d'esclaves Mais non Puisque je leur dis le contraire Je leur dis le contraire Je leur dis le contraire Je pense que ceux Qui insistent Sur ce type de commémoration Ont cette idée Derrière la tête Alors que personnellement Je suis davantage Pour que l'on valorise Les événements Qui ont été communs A toute la communauté nationale Parce que pour moi Il n'y a qu'une communauté C'est la communauté nationale Et qui ont associé Les noirs les blancs Moi j'ai eu la chance De voir hier soir Un film sur les dissidents antillais C'est à dire Sur les antillais Qui ont choisi La France libre Et bien c'est ceux-là Qu'il faut mettre en valeur Pour bien montrer Pour bien montrer Que blanc ou noir Il y a des gens Qui ont choisi la liberté Entre 40 et 44 Et que c'est ceux-là Les vrais français Monsieur Vernais Daniel Rémy Moi je partage tout à fait Votre analyse C'est pour ça que Je n'étais pas d'accord Avec Gaston Kallmann Je considère qu'à chaque fois Que l'on met l'accent Sur nos différences En France Quelles que soient Ces différences Et bien nous renforçons A chaque fois Ces sentiments Chez ces minorités De gens qui sont Totalement insupportables Extrémistes Racistes Xénophobes Essayons de gommer Ces différences Moi j'ai Gaston Kallmann En face de moi Je vous jure Il est noir Mais très franchement Je vous le dis En toute sincérité Je ne vois pas Qu'il est noir Je n'ai jamais vu Qu'il était noir C'est une majorité C'est une majorité Daniel par exemple Daniel il ne sait pas Mais il est noir Moi je veux qu'on voit Comment est-ce qu'on peut De ne pas voir Que je suis noir N'exagérons pas Non plus Daniel Daniel n'exagérons pas Comment tu peux voir Que je suis pas noir Mais t'as peut-être L'âme L'âme qui est plus noire Mais peut-être Comment tu peux Ne pas voir que je suis noir Tu fais exprès Mais non mais je ne crois pas Le député Vanès Comme à l'ensemble De la classe politique Fond de très beaux discours Sur ces questions là Mais c'est eux Qui emploient les termes De issues d'immigration En permanence Pour la quatrième génération Qui parlent de minorité visible Qui parlent Attends ce sont eux Qui emploient ces termes là Et c'est déterminé Et quand moi je lui parle De l'Assemblée nationale Il n'a pas beaucoup De collègues députés noirs Comme par hasard Et ils ne se battent pas Avec la même force Donc moi cette hypocrisie Elle me fatigue Parce que si on veut vraiment Que les gens ne se comportent pas En victime Il faut qu'on soit Représenté dans l'ensemble De la société française A tous les niveaux Par la diversité de notre pays Mais je ne crois pas Que rien que ça soit Une journée spécifique Liée On n'a pas dit que ça suffisait Je ne crois pas franchement Que ça soit non Je lui donne C'est la manière On est conscient De la possibilité Des peuples africains Tu vois C'est un peuple très fort On peut le voir Que même pendant l'esclavage Quand ils dansent Quand ils jouent Ils peuvent créer Quelque chose comme le jazz Et ils sont inimitables Comme lui Armstrong mal dévise Et même tant qu'ils n'ont pas Les moyens de s'exercer Qu'ils soient de la Guadeloupe De la Martigny Ou même du Mozambique Ou du Kenya Au jour L'MT qui domine Si on libère l'Afrique Sans contrôler l'Afrique Réellement Ces gens sont capables De faire des Ce qu'ils font Au jeu Comme de le faire ailleurs Dans d'autres domaines Ils sont résistants Quand ils boxent Ils peuvent garder le championnat Pendant des siècles La boxe par exemple Donc au fond Il y a quelque chose D'une puissance extraordinaire Une puissance extraordinaire Donc De deux choses lues Où on fait l'amitié Et tout le monde les garde Au lieu de faire cela On cherche à bloquer l'Afrique Et on utilise la psychologie C'est à dire que Premièrement Vous n'avez pas de philosophie C'est à dire que Vous ne pouvez pas penser Voilà Une vie humaine Qui ne pense On ne peut pas penser Ce que vous faites Au mieux C'est la pensée primitive C'est la mentalité primitive Votre logique C'est la participation L'expression de votre beauté C'est à dire L'art Le masque La sculpture La musique La danse Etc La peinture africaine Traditionnelle C'est aussi L'art nègre Tu vois C'est pas l'esthétique C'est pas C'est pas comme Tu vois Comme les Botticelli Ou les Rembrandts C'est pas bien peint C'est pas bien sculpté C'est pas bien sculpté Il n'y a pas la perspective Il n'y a pas les proportions Il n'y a pas de choses C'est un art Un peu grossier Primitif Sauvage Etc Qui est un peu naïf Comme les enfants Font la même peinture Donc même ton esthétique La conception du beau Et du vrai C'est mébrisé Il reste quand même la vie La vie La vie vitale C'est le sexe C'est l'amour Alors La description Dont on écrit Décrit La femme africaine Vu ses proportions Vu ses hanches C'est proche De la venue Sontantot C'est anormal Ces proportions Et la manière Dont est décrit L'homme Masculin C'est un peu muti Il faut qu'il ait Un gros sexe Il faut qu'il ait C'est pro des odeurs De la charonne C'est quelque chose D'anormal aussi Même dans leur corps C'est quelque chose D'anormal Ces jeunes sont anormaux Et on peut les voir Dans les musées On voit leur sexe On fait des photos On fait cuiller l'avant Avec la venue Les savants Ont voulu voir Un homme africain Pour voir comment Était son sexe Quelle grosseur Etc Ça avait créé des mythes Donc comme des animaux De curiosité Donc aussi On était déclassé De l'humanité Parce qu'on a des proportions On a des parties Des membres Un peu à part Donc par la pensée La vérité On te déclare Ce que tu es toi-même Dans ton essence D'homme En tant qu'anthropos En tant qu'homo Homo sapiens Tout cela est décarté Et on a inventé pour toi La pensée primitive Qu'on enseignait à la Sorbonne Qu'on enseignait partout On a inventé pour toi Tu ne peux qu'avoir Une vision du monde Tu vois Ce n'est pas quelque chose De rationnel C'est une vision Alors si ce n'est pas une vision Tu ne peux pas avoir La philosophie au sens propre Du terme Qui n'est que grec Tu peux avoir A la rigueur Des systèmes De pensée africains Et tout le monde A fait des thèses Sur les systèmes De pensées africaines Tout le monde a fait des thèses Sur les visions africaines Et là il est mal propre De parler de philosophie africaine Si on te détruit Jusqu'à ta pensée Mais tu n'existes plus Tu as beau faire Quelle est votre propre décision La France C'est l'exigence C'est l'exigence Exigence de mémoire Exigence de justice Exigence de vérité Et de fraternité C'est parce qu'elle a toujours Et c'est sa grandeur Et au-delà de ce combat A travers le souvenir De l'esclavage Et de ses abolitions C'est aussi La diversité française Que nous célébrons Aujourd'hui J'espère que l'année prochaine Nous serons beaucoup plus nombreux Nous aurons un programme Encore beaucoup plus élaboré Puisque cette date Nous a été annoncée Comme un poisson d'avril On n'y croyait même pas Puisque ça a été annoncé Le 1er avril On s'est dit Ça c'est encore un poisson d'avril Et puis non C'était bien ça Et on va se l'approprier Oui Et on va bien l'habiller Et on a failli Effectivement On a frisé la catastrophe Parce que Cette date a failli être Une espèce de Fête de la musique Bisse A A la Bastille Et ça aurait été Une catastrophe Parce que Toutes les télévisions Du monde Montreraient que Des neigres sont en train De se remuer le coupion Et après de Pour Pour une commémoration Si importante Pour le crime Le plus grand crime Contre l'humanité Quand les gens Voient un nom Au Maghreb La première question C'est d'où il vient Ils viennent d'où ? De quel pays d'Afrique Ou de quel pays du Maghreb Ça posait pas pour un coup On voit Moi j'essaierais toujours Pour un coup Comment est-ce qu'on le sait Et moi on me demande Comment est-ce qu'on le sait C'est une vidéo aussi marocaine Ou on vient de l'Algérie C'est-à-dire ce réflexe gelé Je vois pas pourquoi D'autres l'auraient pas Donc il faut être honnête C'est tout Daniel Si quelqu'un On nous rencontre Gaston et moi Mais on va pas me demander Où je viens Il y a des chances Qu'on demande à Gaston Tout de suite Où êtes-vous Tu t'es en compte Que 577 députés T'as pas de noirs Mais ouais Mais t'as mis sa chocopar Non mais tu vois C'est parce qu'il voit Pas qu'on est toi On n'a pas un cadre Qui est gentil noir C'est parce qu'il voit Plus d'air C'est pas pour ça Attends Karine Écoutez un peu Traillons sérieux Est-ce que vous croyez Une seconde Que vous ne renforcez pas Cette incohérence Totale En faisant une journée Spécifique Dédiée à l'esclavage Et vous allez renforcer Les politiques On s'exonère Je ne la confonds pas Avec les problèmes De société à gérer D'aujourd'hui Il faut parler de l'esclavage A l'école Moi j'aimerais bien Camémino On dit voilà Aujourd'hui il se passe ça Parce que ça Et qu'il puisse débattre En discuter entre eux C'est vrai que moi A l'école On m'a pas parlé L'esclavage Par exemple Bah voilà C'est l'esclavage Et il y a dans les années 60 On parlait pas de la Shoah A l'école au milieu scolaire Et c'est maintenant qu'on en parle C'est comme l'affaire de l'Algérie Mais non mais c'est pas C'est pareil C'est pareil C'est pareil C'est parce que tu as su ton histoire Que tu peux vivre ensemble Un enfant Il y a un enfant Qu'il soit noir, blanc, machin Il voit pas de nom Au Rassemblement National Il a le temps de pas parler De l'esclavage Qu'il soit blanc C'est pas de problème Ça veut dire quoi Il existe pas de la société Et dans les grandes gueules Daniel Rémy Jacques Maillot Karim Zériby Gaston Kallman 13h05 Retour dans l'arène Mathilde Kalif Zériby Madantale 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 Cordue Boudou Bourdon Pali Marengue Mazouk Makouk Nangue Dabani Massengue Mathilde Mathilde Applaudissements Zériby Zériby Marengue Marengue Madantale Sous-titrage Sous-titrage Marengue Sous-titrage Marengue Sous-titrage Marengue 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 Marengue